Salut à tous, c'est Alim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation du véhicule de luxe le moins cher de GTA V et customisable vous allez voir que il y a des véhicules qui sont moins chers que ça mais qui sont pas si custom que ça et donc on a ce magnifique véhicule les gars la Albany Virgo qui est une grosse cylindrée et qui est du coup en fait customisable vraiment sympathiquement donc je vous ai dit encore une fois il y a des véhicules moins chers que celui-ci mais bah en vrai tu peux pas mettre beaucoup de custom dessus c'est à part mettre la couleur, mettre des roues voilà c'est pas pour moi c'est pas de la customisation c'est juste voilà un changement de couleur il n'y a pas vraiment de custom pur là-dessus alors que là avec la Virgo, la Albany Virgo qui est un véhicule qui date quand même de pas mal de temps qui date de ses crimes de paix je vais vous montrer ça, de toute façon ne vous inquiétez pas avant de rentrer dans le LS Custom et bien c'est un véhicule qui est sympathique voilà, je vais vous montrer comment il est déjà de base voilà comment il est de base et forcément déjà avant de vous montrer comment il est de base je vais vous montrer le prix du coup nous voici la Albany Virgo donc c'est le véhicule qu'on va custom aujourd'hui 195 000 donc c'est vraiment un véhicule pas cher du tout honnêtement 195 000 ça va donc la Virgo c'est distingué avec son style plus posé plus réfléchi donc gros cylindrée 195 000 donc j'ai trié par prix donc c'est vraiment le véhicule qui se misera le moins cher on a un autre qui est beaucoup un peu plus cher que ça mais là notre but c'est de prendre le moins cher de GTA V alors c'est parti on va voir qu'est-ce qu'on peut m'amener comme customisation sur ce véhicule de luxe parce qu'il est dans les jambes de riz et dans les jambes de riz vous savez que les jambes de riz c'est des véhicules de luxe alors qu'est-ce que ça nous propose qu'est-ce qu'on a on a déjà 21 customisations possibles alors on a le blindage qu'on va mettre à fond alors carrosserie on a L comme ça ou L et antenne enfin on a les deux je pense qu'on va mettre L et antenne ok frein frein de course pare-choc alors on a pare-choc avant de série ou custom pour 4500 4600 on a une roue de secours sympathique oh sympa pour l'instant je ne vais pas la mettre je verrai à la fin mais c'est sympa moteur niveau 4 échappement on a chromé ok explosif on s'en fout L ouais on a détecteur de toit alors je ne sais pas c'est quoi ah ouais c'est la rue détecteur de trottoir ah ouais je n'ai pas compris détecteur de trottoir qu'on peut mettre en bas comme ça calandre chromé ou de série franchement je préfère de série honnêtement les gars chromé c'est pas ouf alors que de série c'est vraiment beau capot ouais on a capot ouvert simple ou comme ça je pense qu'on va mettre ouverture simple parce que celui-ci on a trop vu ouais simple je pense on a klaxon éclairage farx et non forcément néon on les met on verra pour la couleur après ça on a déjà plaque plaque je ne sais pas alors peinture ça c'est très important oh oh j'aime beaucoup la couleur crew on va voir en caméléon ce que ça donne ah c'est sympa aussi j'aime bien le caméléon en vrai le caméléon les gars c'est sympa aussi le orange mauve là vraiment vraiment beau la crénon après on a du métalliser on a des couleurs un peu plus classiques mais ouais c'est pas c'est pas si ouf en vrai au niveau de la couleur c'est vrai que c'est pas c'est pas ouf alors sachant que ça c'est le véhicule là les gars c'est l'un des des véhicules les plus les plus les plus récents dans GTA V qui sont sortis en premier donc il me semble qu'il n'y avait pas encore les motifs bon écoutez je vais mettre ça j'aime bien allez on va mettre l'emblème de crew ouais par contre ce que je disais c'est qu'il n'y avait pas de alors attendez je vais voir ce que ça donne avec le alors c'est ouais c'est ça ah ouais pas mal avec les petits pare-chocs avec la petite route secours c'est pas mal le pare-chocs arrière capot ouais c'est bon de capot on laisse comme ça éclairage du coup on va mettre en en orange ouais orange c'est pas mal après tu vois en mat aussi ça peut être sympa genre mat noir ou tu vois un petit mat comme ça ah non on va rentrer non suspension est-ce qu'on met des suspensions au dessus ouais suspension de sport transmission de course turbo on met roux très important les roux alors c'est un véhicule le rider alors déjà je vais mettre ça et je vais mettre la couleur en noir voilà maintenant on va pouvoir choisir une bonne des bonnes roues sur ce véhicule tout terrain non haut de gamme ça le fera pas le seul quart peut-être ouais c'est pas je me suis dit que ça sera pas ouf peut-être de rue voir ce qu'on a en véhicule de rue véhicule de rue ça le fait pas trop circuit peut-être circuit c'est pas mal j'aime bien celle-là après j'aime bien celle-là mais j'aime aussi en vrai j'aime bien aussi celle-là elle est simple comme ça non je pense que je vais partir je vais partir sur ce circuit et je vais par contre celle-ci je pense ouais ça m'a l'air pas mal du tout les gars alors couleur des jantes c'est bon pneu on va se mettre quand même des pneus custom les gars après faut pas que ça soit trop non je vais pas mettre d'apparence des pneus pneus d'épreuve des balles fumée de pneus orange et les vitres ont teinté ok alors on a tout mis il me semble les gars on a vraiment tout mis on a tout mis ouais on a tout tout mis dans les commentaires dites moi ce que vous pensez du véhicule donc ça c'est le véhicule de luxe le moins cher que vous pourrez custom et honnêtement je le trouve magnifique moi personnellement ça j'achète tu vois vraiment je l'achète quoi c'est un véhicule que ça me dérangerait pas de l'avoir dans mon garage quoi en vrai de vrai ça me dérange pas d'avoir dans mon garage donc voilà pour le prix du véhicule donc je rappelle 195000 avec Luxem je sais pas dans les commentaires si vous avez un peu fait un peu fait les prix et tout je sais pas combien d'argent on a dépensé mais justement ce que vous en pensez dans le commentaire n'hésitez pas à mettre une note sur 10 est-ce que pour vous il est beau moi personnellement je kiffe en caméléon alors sachant qu'à l'époque les gars on avait pas des couleurs caméléon et on avait c'est un peu dommage je pense que si Rockstar devait ressortir une deuxième version peut-être mettre des motifs mais moi je le kiffe honnêtement le petit côté orange-mauve vous voyez ce que ça fait en fait vous voyez quand je tourne ce petit côté orange-mauve c'est vraiment vraiment sympathique je valide fortement ok et ben les gars n'hésitez pas à me dire une note dans les commentaires abonnez-vous sur ce ciao ciao